Musique 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 Oui vous n'avez pas l'habitude de ce décor Je vous reviens pour une nouvelle vidéo qui n'était pas prévue Comme vous l'aurez vu dans le titre c'est un haul Ce qui s'est passé c'est qu'aujourd'hui en fait j'ai filmé 3 vidéos Et au bout de la troisième je me suis J'ai envie d'aller chez Primark mais vraiment genre comme une envie de pisser Et du coup à 4h et quelques je suis partie Chez Primark au centre ville et là j'ai fait les boutiques Et du coup je me suis dit que j'allais vous faire un petit haul Enfin un haul pour vous montrer tout ça Donc c'est parti J'inclus là dedans évidemment des achats que j'avais fait Pas forcément aujourd'hui mais bon c'est pas grave Donc je suis passée chez MS Mod Donc MS Mod c'est une boutique Qui est consacrée aux personnes qui ont des rondeurs Et honnêtement ça faisait longtemps que j'étais pas rentrée dans cette boutique Et j'ai été super contente Alors j'ai pris tout d'abord un haut noir Comme ceci J'espère que vous allez bien voir De toute façon c'est des vêtements que vous allez me voir porter maintenant Dans les looks que je fais C'est tout en dentelle sur les manches Il l'avait en blanc aussi Puis finalement en noir je me suis dit ouais c'est sympa Parce que j'ai beaucoup de haut crème Et voilà Il faisait 21,99€ Donc vraiment trop minouche Je l'aime bien Il est pas trop long Pas trop court Voilà il est pas hyper large non plus Ensuite j'ai acheté deux jeans Parce que si vous achetiez deux jeans Le deuxième était à moins 50% Donc du coup comme j'avais pas de jeans gris Bah j'en ai pris un gris Donc voilà Donc il y a l'étiquette Il est comme ceci Donc c'est un slim leg Donc ça veut dire que les jambes en fait sont moulantes quoi Et en bas en fait moi j'aime bien c'est faire ça Enfin le replier Vous avez pu le voir dans ma vidéo look d'ailleurs Donc voilà un gris Je me suis dit pour le printemps J'aime bien avec un petit haut blanc C'est pas hyper sympa Et j'en ai pris un brut comme ça En taille 44 D'ailleurs je vous ai pas dit toutes les tailles Mais généralement c'est entre L, XL, 44 ou 46 Voilà et là c'est un 44 Et franchement il est super joli Je crois que c'est celui-là que je vais mettre le plus souvent Parce qu'il est hyper joli Puis plié avec des petites baskets blanches Un petit haut hyper sympa Ça fait vite marin Je sais d'où j'étais par terre Ok Je suis passée chez H&M également En fait c'est quand j'avais été faire mes ongles Au BB Beauty Bar Du coup quand je vais là-bas faire mes ongles Bah généralement je passe un petit peu dans les boutiques aux alentours Et là j'ai fait H&M et MS Mod Donc du coup je vais vous montrer le reste Donc chez H&M j'en ai eu pour 61€ Enfin vraiment je me calme avec les dépenses Parce que là c'est n'importe quoi Tout d'abord j'ai craqué sur ça C'était devant la caisse Et en fait c'est un étui pour mettre les lunettes Ils en avaient fait plusieurs Il y en avait un rose gold et tout et tout Et en fait vous mettez vos lunettes à l'intérieur Et je trouve ça trop mignon Ça fait vraiment très printemps J'adore Ensuite j'ai pris une coque d'iPhone Oui parce que moi j'arrive pas à ne pas acheter des coques d'iPhone J'en ai pris une comme ça Donc en fait elle est transparente Et en fait dedans ils ont réussi à coincer des fleurs séchées Ouais c'est légèrement plus épais Mais pas tellement non plus Mais voilà en fait vous avez les fleurs comme ça Et c'est super joli Et en fait du coup ils sont pas tous pareils Parce que selon comment les fleurs ont été emprisonnées Bah voilà quoi Je trouvais que c'était frais pour cet été Ensuite toujours chez H&M Je me suis pris un petit lot de bracelets comme ça Couleur rose gold Donc voilà Ils ont des très jolis accessoires honnêtement Mais à chaque fois que je vais là-bas Je me dis il y a plein de beaux accessoires Et à chaque fois je repars sans rien quasiment Donc ils sont comme ça Alors tout d'abord j'ai pris un haut Qui m'a coûté presque 10€ Donc 9,99€ Et en fait il était du côté divided Et en fait c'est un haut complètement rose fluo Comme vous pouvez voir Et derrière il se croise en fait Donc ça vous le verrez sûrement en tenue de sport Il est assez long, assez loose Et c'est des fines bretelles Et voilà ça ça va constituer mes tenues de sport Ensuite j'ai pris un legging noir Mais ça je vais pas vous montrer C'est vraiment à chaque fois que je vais chez H&M Vous le savez je prends un legging noir tout le temps J'aime bien en avoir d'avance Ensuite j'ai pris un petit haut Qui était dans le rayon des femmes rondes Et je l'ai trouvé marrant Parce qu'en fait ça m'a fait penser à Alice au Pays des Merveilles C'est avec des petits lapins comme ça Et je trouvais qu'il était super sympa Je me suis dit gris, mange trois quarts Quand on a pas forcément envie de s'habiller Avec un petit jeans Ou alors un truc hyper loose Et puis il y a juste à accessoiriser Je trouvais que c'était plutôt pas mal Donc voilà J'aime bien en ce moment Je suis très dans le gris Ensuite je me suis acheté une écharpe Qui m'a coûté 10€ aussi Et en fait Enfin je crois que c'est un snood Ou c'est une écharpe ? Non je crois que c'est un snood Ouais c'est un snood mais énorme Gris comme ça Il est super joli je trouve Et ça va hyper bien Avec ce que j'ai dans la tête en ce moment Donc voilà Je vous montre tout ça Parce qu'en fait tout ça Il est encore disponible actuellement Parce que je les ai acheté vraiment là Il y a quelques jours Et alors chez Noulou J'ai acheté plusieurs choses J'en ai eu pour 60€ aussi Tout va bien Alors Tout d'abord j'ai acheté Je sais pas en fait si je suis trop loin ou pas Bon bref c'est pas grave J'ai acheté ceci Il y avait marqué Puck Party Et je trouvais ça trop mignon Regardez C'est un petit Enfin c'est un tumbler en fait Voilà Et en fait vous avez des paillettes Et il y a une petite loulou devant Je sais pas si vous allez voir à cause des reflets Mais je trouvais ça trop mignon Et c'est marqué ouais Puck Party Donc voilà Je me suis dit pour mes jus Ou je ne sais quoi Enfin bref Je collectionne tous ces trucs là Alors que je m'en sers pas forcément Tout le temps tout le temps Ensuite je me suis pris une paire de chaussures Que j'ai trouvé super jolie Qui m'a coûté 19,99€ Elle est comme ça Et elle est complètement brillante Et je suis hyper fan de ce genre de chaussures En ce moment entre les Adidas Les Stan Smith Ou les slippers comme ça Et celles là Elles m'ont vraiment tapé dans l'oeil Donc je les ai essayées Je me suis dit allez Vas-y c'est bon On embarque Je me suis vue Quand il fera beau Une tenue simple Juste ça Ouh Ma voisine va être ravie Je le sens En fait j'ai eu un cheveu qui a volé là Et j'ai préféré rattraper le cheveu Bon bref Donc voilà Bon bah on va mettre la deuxième Un peu moins fort Peut-être du moins un petit peu Quand même hein On se rapproche hein Mine de rien Non je sais pas si la mise au point Est faite sur moi Donc j'ai acheté deux hauts Deux basiques Qui m'ont coûté 12,99€ Et quand je vous dis que c'est des basiques C'est vraiment des basiques Vous savez ce genre de hauts là Hyper large Que vous mettez à la loose Et ça tombe sur une épaule J'en ai pris un noir Et j'en ai pris un beige Le beige je l'ai pris en la taille La plus grande que j'ai trouvé Pour qu'il soit vraiment méga loose Et voilà Et je vais vous faire des tenues Hyper cool avec ça Vous allez voir qu'avec des basiques On peut vraiment faire des chouettes tenues Et ensuite j'ai pris deux petites choses J'ai pris ceci Qui est en fait du papier cadeau En petite pochette Enfin je crois Si j'ai bien compris Ou c'est une petite boîte Bref je sais rien C'est un truc pour faire les cadeaux Et c'était avec des petits pugs Comme ça avec la petite corne Je trouvais ça trop mignon Et ensuite j'ai acheté ça Parce que comme je pars bientôt Il me fallait une petite trousse Enfin j'en ai plein des trousses en vrai Mais j'aime bien avoir mes papiers dans une trousse Voilà Et celle-ci c'est marqué One day I will be a unicorn Un jour je serai une licorne Probablement pas Mais voilà Je trouvais ça trop mignon Et ensuite on va passer au coeur du coeur C'est à dire Primark Primark c'était vraiment pas du tout prévu Et déjà Voilà J'ai pas d'excuses en fait Donc déjà j'ai acheté ce sac là Qui est très gros En fait ils m'ont mis tous mes trucs dedans Je le trouvais super beau Parce qu'en fait il fait assez cool Avec le détail un peu en semi-cuir En faux-cuir Et en dessous c'est aussi en faux-cuir Vous voyez comme ça Mais j'aimais bien les petites dorures Et ça c'est hyper pratique Parce que quand je pars aussi longtemps comme là Bah j'aime bien avoir tout ce qui est un peu plus de valeur Entre guillemets dans mon sac près de moi Et voilà Donc j'en ai eu pour 146€ Si je ne dis pas de bêtises Oui voilà 146,50€ Voilà Alors la première chose que j'ai acheté C'est ceci C'est un truc pour faire des petites glaces comme ça Donc ça je trouvais ça sympa J'ai payé ça 3€ Et je me suis dit pour cet été Quand je vous ferai des petites trucs à mettre au frigo Bah ça peut être sympa Donc voilà Ça je l'ai pris vraiment uniquement pour faire des trucs sur ma chaîne Voilà Ensuite j'ai acheté des élastiques Comme ça en plastique C'est toujours pratique Et ceux-là je les trouvais super beaux Ils sont blancs Blancs Gris Enfin ils sont hyper jolis Donc voilà 2€ J'ai acheté Du coton Si ça intéresse quelqu'un Du coton Voilà 2€ Voilà Ensuite j'ai pris Ah j'ai pris aussi des chaussures ici Non bah voilà Alors je me suis pris un collier Qui m'a coûté 5€ Et il est couleur rose gold en fait Donc il est comme ça Et en fait je trouvais que c'était hyper sympa Si je mets justement par exemple Ce type de colle De le passer en dessous Et de laisser comme ça en fait Ou alors si j'ai un haut tout à fait simple Noir Bah voilà Ou alors pour le mettre sur la tête Je finis toujours avec mes colliers sur la tête On sait pas pourquoi Je craque très rarement sur les colliers Puisque moi j'aime bien les choses assez fines Comme celui que je porte ici Ou alors celui que Sandra a fait dans sa collection Mais celui-ci je sais pas Il m'a tapé dans l'oeil Donc je me suis dit pour une fois que j'ai un coup de foudre Bah pour un collier Bah autant le prendre quoi J'ai pris quoi J'essaie de fouiner comme ça À l'arrache J'ai pris une paire de chaussures Qui est ici Voilà Toutes simples Vraiment là je suis en mode printemps Elles sont comme ça Et je les ai payées 4€ Donc c'est vraiment rien du tout Et ça c'est sympa Un petit jean C'est un petit haut clair Et l'affaire est faite C'est en 39 Evidemment Parce que c'est ma pointure Ah oui je me suis pris une montre Qui m'a coûté 9€ Je la trouvais trop jolie En fait je sais pas si vous verrez à l'intérieur Et en fait elle est comme ça Elle est argentée Et en fait à l'intérieur Vous avez un dégradé de rose Et ça je trouvais ça super joli Je me suis dit quand je vais être bronzée Si un jour ça arrive Je mets pas hyper chat dans mes montres Sauf quand c'est des ice swatch Voilà C'est les seules montres pour lesquelles J'aime bien mettre de l'argent Mais sinon après le reste Je suis assez frileuse Ensuite je me suis pris ce collier là Qui est le même que celui que je vous ai montré Mais je l'ai pris en argenté aussi Parce que je me suis dit que Quand on est bronzé C'est super joli aussi en argenté Donc voilà Je l'ai pris comme ça Et je crois qu'il a un problème Non c'est bon Voilà c'est moi qui ai un problème Donc voilà en argenté Je trouve aussi très très joli En fait quand j'ai acheté ça Je pensais aussi aux tenues Que j'allais vous faire Et tout et tout Ensuite je me suis pris un sweatshirt Qui m'a coûté 13€ Et il est hyper simple Il est gris comme ça Et en fait par contre sur les manches Il est comme ceci Avec des petites fleurs Je le trouve super joli Ensuite je me suis pris un haut Qui est vraiment Comment on veut dire Voilà Je veux dire c'est moi Dans toute ma splendeur Qui m'a coûté 12€ Mais j'ai craqué dessus C'est un pull de chez Disney Voilà Avec un Mickey Mais en fait ce que j'aimais bien Je vais vous montrer le détail Vous avez un grand col comme ça Hyper large Vous savez qui tombe Et des longues manches Et je me suis dit Ça mais pour aller faire du sport Oui pour qu'on me prenne au sérieux Bah ça va être génial Je me suis justement acheté un pantalon de sport J'adore les pantalons de sport de chez Primark Vraiment j'en ai plein Et je les aime vraiment beaucoup Je l'ai payé 11€ J'ai dû le prendre à une taille au dessus Mais il n'y avait plus d'autre taille Et j'avais besoin d'un pantalon de sport Et en fait ce que j'aime bien Dans les pantalons de sport de chez Primark C'est qu'en fait derrière ici Vous avez une petite poche Et vous pouvez mettre par exemple La clé de votre vestiaire Vous pouvez mettre je sais pas Enfin ce que vous avez besoin de mettre Et vous êtes tranquille Donc là il est noir et gris Et sur tout le côté de la jambe En fait il est gris Donc je trouve ça stylé Et vraiment pour Je sais combien je vous ai dit ? Je ne sais même plus comment je vous ai dit Ouais 11€ ça vaut vraiment la peine La qualité est vraiment très bien Enfin ils n'ont rien à envier aux grandes marques Donc voilà Ensuite j'ai pris un t-shirt pour mon chéri Je le trouvais joli Donc il ne le sait pas encore Parce qu'il n'est pas encore rentré Mais voilà je lui ai pris ce t-shirt là Il y avait un petit peu de rose gold dedans Et je trouvais ça plutôt pas mal pour un mec Donc voilà J'espère que ça lui ira Je l'ai pris en S Et ils m'ont coûté 3€ Donc c'était pas grand chose Quoique celui-là m'a coûté 6€ L'autre m'a coûté 3€ celui-là Et celui-ci il est comme ça Il est tout simple Blanc Je me suis pris un petit haut Que j'ai trouvé hyper minouche Comme ça avec un petit col Alors ça fait hyper Hyper scolaire Mais je trouvais qu'il était hyper mignon Enfin voilà J'aime beaucoup les cols Claudine L'école 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 tout court Donc voilà Et celui-ci il m'a coûté Pardon Je vais peut-être vous dire correctement les prix On voit que c'est la fin de journée 11€ aussi Donc je l'ai trouvé sympa Ensuite je me suis pris un pull Qui m'a coûté 12€ Et en fait je l'ai trouvé sympa Parce que dans le dos Vous avez une grande fermeture comme ça Mais c'est surtout qu'en fait Je sais pas comment vous dire La maille elle est hyper agréable Vraiment très très agréable Il est assez long Assez loose Mais j'aime vraiment la maille J'aime vraiment Et c'est dommage J'avais pas d'autres couleurs Qui me plaisaient vraiment Mais là J'aimais vraiment beaucoup Le style du pull en fait Donc hyper basique Mais hyper hyper bien J'ai pris une veste Alors là par contre je sais pas Je l'ai pris vraiment au dernier moment Quand je suis passée en caisse Mais je me suis dit Ouais il me faudrait une veste Et tout machin Donc j'ai pris une veste grise Comme ça Je sais pas trop ce qu'elle va donner En toute honnêteté Parce que je l'ai pas portée Ni quoi que ce soit Et on verra bien Elle est longue Elle est assez loose Mais je me suis dit Peut-être qu'avec un jeans Un petit haut justement Et ça peut-être que ça donnera bien Oui alors j'ai pris un truc Parce que j'en avais plus Mais j'aurais J'aurais pu le prendre d'ailleurs J'ai pris des cotons-tiges Mignons Mais c'est pas parce que c'était les mignons C'est vrai parce que j'ai plus de cotons-tiges Donc je me suis dit Il faut absolument que j'en prenne Donc voilà Et alors je me suis pris un petit haut Que je trouvais sympa aussi Je vais vous montrer Celui-là il m'a coûté 13 euros Et en fait il est un petit peu en pull Assez extensible Et voilà Il y a un col toujours pareil Et il est noir A rayure Et en fait en bas Vous avez genre comme un bout de chemise Qui dépasse comme ça Je trouve ça trop joli Et en fait ce que j'aimais bien aussi C'était le détail derrière Avec la goutte comme ça Donc vraiment je l'ai trouvé sympa Je me suis dit que ça était hyper frais Donc voilà 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 Pour mes petits achats Donc je sais que j'ai été hyper expéditive Mais voilà Je préférerais vous les montrer portés Donc je préfère que vous les voyez Dans des get the look Ou dans des trucs comme j'ai fait pour le printemps Je trouve que c'est plus intéressant finalement Et puis là en plus ils sont pas lavés Je commence déjà à me gratter Donc c'est pour ça aussi Que je fais pas de try on Je vous les montrerai Promis portés J'ai adoré justement filmer la vidéo Avec le look entier et tout Et ça m'a donné vachement envie d'en faire d'autres Et comme on m'avait vachement encouragée Bah du coup je me suis dit Allez c'est bon on se lance on y va Je voulais vous montrer une dernière petite chose Que j'ai reçu aussi Je l'ai pas acheté Mais je voulais vous montrer Parce que ça m'a beaucoup touchée Valérie Orsoni Donc qui est ma coach A sorti un nouveau livre Qui est le bootcamp en 200 recettes Et c'est juste une mine d'or C'est juste une mine d'or Vous avez des tas de recettes Et moi qui ne mange pas de viande Alors il y a de la viande dedans Mais il y a beaucoup beaucoup de recettes Qui sont relativement végétales Et qui sont super sympas Et vous avez toutes les phases dedans Donc la phase détox Attaque Équilibre et tout et tout Et franchement Enfin ça me donnait trop envie Quand j'ai vu tout ce qu'il y avait dedans Je me suis dit Mais je vais me régaler Donc voilà Je vous le conseille vraiment C'est un livre hyper sympa Et la couleur Enfin c'est une couleur Que j'aime vraiment beaucoup Donc voilà Je vous mettrai le lien Si ça vous dit d'aller voir Si vous êtes bootcampuse Ou même pas Si vous avez juste envie D'avoir des recettes saines Et voilà Donc je vous fais plein de gros bisous J'espère que ce haul Vous aura donné des idées N'hésitez pas à aller fouiner Dans vos Primark Ou dans vos H&M Il y a toujours des petites perles Il y a de la poussière Partout j'en peux plus Donc voilà J'espère que mon haul Vous aura donné des idées En attendant Moi je vous fais plein de gros bisous Et je vous dis à bientôt Pour une prochaine vidéo Ciao